Générique Mesdames, Messieurs, ravie de vous retrouver. C'est l'heure de l'invité du jour. Nous parlons d'économie aujourd'hui. Au Gabon, après plusieurs campagnes de sensibilisation, l'entrepreneuriat prend peu à peu forme. Les premiers résultats sont visibles pour renforcer cette nouvelle dynamique. Libreville va accueillir du 4 au 6 juillet. Prochain, les journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat. Pour en parler, nous recevons Thierry Fresnel-Mambundu. Il est porte-parole des journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat. Il va nous expliquer comment catalyser la transition économique. C'est d'ailleurs le thème de ces journées. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci encore de m'avoir invité. Je le disais dans mes propos introductifs, l'entrepreneuriat prend peu à peu forme au Gabon avec ces journées scientifiques, dites-nous. Allez-vous insister sur certains points afin de plus stimuler l'entrepreneuriat au Gabon ? Bien, alors comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà merci de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, il est question ici, dans un premier temps, d'avoir une approche plutôt globalisante, permettant non seulement de fédérer l'ensemble des acteurs de l'écosystème, mais aussi et surtout de les rassembler pour réfléchir ensemble sur quelles solutions apporter, sur quels stimuli apporter pour justement transformer cette économie et que définitivement, ils puissent jouer ce rôle majeur qu'on espère qu'ils puissent jouer dans le développement du pays. Alors, on vous écoute et on a parcouru un peu le document et on est tombé sur ces expressions « science », « profession », « entrepreneuriat » et « transition économique ». Quel est le lien qui existe concrètement entre ces différentes expressions ? Ok. Bon, d'abord, lorsqu'on parle de transition, c'est parfaitement ce dont nous sommes aujourd'hui. Notre pays traverse une transition et je pense que la première autorité du pays a donné le temps, a donné le temps dans l'intérêt qu'il accorde à l'entrepreneuriat comme une solution qui peut nous aider à résoudre le problème du chômage dans notre pays, qui est un problème majeur. Et lorsqu'on parle de science également, il faut le comprendre, c'est que tout savoir, toute expérience doit devenir une science pour être enseignée afin que les plus jeunes se l'approprient et ne fassent pas les mêmes erreurs que les aînés. Et c'est vraiment à travers la science qu'on peut déboucher sur des innovations, d'accord ? Sur des innovations et les innovations vont entraîner le développement. Très bien. Donc, c'est vraiment toute cette relation qu'on essaie d'établir à travers toutes les thématiques qu'on envisage d'aborder dans ces journées pour réellement aboutir non seulement à un changement de mentalité des entrepreneurs au niveau local, mais surtout d'impulser cette dynamique qui va permettre non seulement de voir l'entrepreneuriat comme une solution, mais surtout de mettre en avant l'innovation comme une solution indiquée, mettre en valeur la créativité, le savoir-faire, l'expérience des entrepreneurs, des PME, ici en local, pour faire quelque chose de plus grand et de plus dynamique qui va permettre au pays de rayonner et de se développer sereinement dans cet élan de transition qui est amancé aujourd'hui dans notre pays. Vous parliez justement des thématiques. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces dernières ? Bon, écoutez, toutes les thématiques, tous les sujets qui seront abordés vont tourner autour de la thématique centrale, qui est de catalyser justement pour amener ce développement économique. et tous les sujets vont permettre aux différents acteurs, que ce soit les entrepreneurs certifiés, que ce soit les hommes de science, que ce soit les étudiants et tout l'écosystème entrepreneurial, à pouvoir justement mettre en commun leur savoir-faire, leur expertise et orienter le pays vers un chemin, vers des solutions probantes qui vont permettre justement de drainer ce développement qu'on recherche. On parle de trois journées, les journées scientifiques et professionnelles. Dites-nous, quel est le but visé ici ? Le but visé, c'est réellement à travers un panel d'activités toucher à tous les sujets, n'est-ce pas, et donner les opportunités pour justement que tous les secteurs d'activité puissent être outillés, renforcés et qu'on ait des champions entrepreneurs au niveau du Gabon dans tous les secteurs d'activité. D'accord. Vous avez parlé de banque et je me sens obligée de vous poser la question. Le gouvernement de transition a mis en place une banque, la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat au Gabon. Vous êtes informé ? Oui. Alors, cette banque a été approvisionnée à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant pour tous les entrepreneurs ? La question fondamentale ici à se poser, c'est comment on capitalise là-dessus ? Comment on capitalise de telle sorte que ceux qui vont bénéficier de cette enveloppe-là puissent être des champions qui vont permettre d'enrichir encore l'enveloppe et permettre à plus de jeunes, plus de personnes d'en bénéficier par la suite ? D'accord. Donc, c'est réellement l'enjeu ici. Voilà pourquoi on parle de science. Voilà pourquoi on parle de réellement aboutir à ce savoir, ce savoir à la fois théorique, à la fois pratique, qui va permettre justement de mieux cerner l'environnement dans lequel on évolue, de mieux comprendre le marché et de pouvoir apporter des solutions concrètes qui vont permettre de faire des progrès significatifs. D'accord. Alors, au regard de l'actualité, il y a quand même un accompagnement derrière. Il y a ces jeunes entrepreneurs qui sont encadrés et qui sont aussi envoyés vers des micro-finances pour justement emmener leur entrepreneuriat à éclore. Vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Déjà, il faut le préciser, il faut peut-être le rappeler, que durant ces journées, il y aura la signature d'un mémorandum de mentorat qui sera établie parce qu'effectivement, il s'agit de pouvoir, pouvoir offrir l'accompagnement nécessaire aux jeunes entrepreneurs pour qu'ils puissent réussir. Entreprendre, c'est dur. Entreprendre, ce n'est pas toujours évident. Ça ne donne pas envie tout d'un coup ? Non, justement, lorsqu'on dit que c'est difficile, ça veut dire que les résultats aussi sont intéressants. D'accord. C'est parce que le chemin, il a de l'adversité qu'on arrive à se satisfaire des résultats qu'on obtient. Au bout de l'effort, le réconfort. Exactement. D'accord. Donc, il s'agit pour nous ici, en fait, de mettre en place ce mécanisme de mentorat, n'est-ce pas ? Le mentorat qui va permettre justement d'accompagner les jeunes entrepreneurs à acquérir non seulement le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-devenir, pour définitivement être ces acteurs qui portent les valeurs de la République, mais surtout qui impulsent cette transformation, cette transition dans laquelle nous sommes. Alors, ces journées scientifiques verront la participation des experts des pays étrangers. Quel est leur apport ici ? Écoutez, lorsqu'on parle d'apport des pays étrangers, c'est d'abord, dans un premier temps, le transfert de compétences, le transfert des technologies. Il s'agit pour nous, en fait, de ne pas nous dire qu'on va évoluer dans un univers vide, dans un univers vierge. Il s'agit pour nous, en faisant appel à l'expertise, à l'expérience des pays frères qui ont peut-être connu des challenges avant nous, de partager ces bonnes pratiques. Apporter des solutions aussi. Avec eux, pour nous permettre justement de trouver des solutions adaptées à notre environnement. Donc, on se sert en fait de leur expérience dans leur environnement à eux pour pouvoir développer les nôtres dans notre environnement. Et l'intérêt justement de pouvoir faire participer à la fois les scientifiques, à la fois les entrepreneurs d'autres environnements, d'autres espaces, permet justement de comprendre la chose, d'avoir une approche plutôt globalisante qui nous permettra justement à la fin d'être satisfaits de nos solutions apportées. D'accord. Lors de cette rencontre, on revient sur les thématiques. Il y a une thématique qui attire particulièrement notre attention. qui est liée à l'entrepreneuriat féminin et croissance économique. Pourquoi mettre un accent sur ce pan ? L'accent qui est mis sur ce pan permet non seulement, dans un premier temps, de reconnaître la valeur certaine que peuvent apporter les femmes à l'écosystème économique. D'accord. Et lorsqu'on est conscient que les femmes ont ce potentiel, ont cette capacité justement à apporter la transformation, et surtout que les femmes sont une part importante de notre population, on ne peut pas les laisser pour compte, on ne peut pas les laisser en arrière. Et dans un esprit d'inclusion, d'inclusivité, il s'agit pour nous d'accorder une place principale à la femme, tout comme aux jeunes, parce que c'est d'abord les problèmes des jeunes qu'on veut résoudre, à savoir le chômage, le principal problème, le principal challenge des filles pour nous, c'est le chômage des jeunes qui doit être adressé. Et cet exercice-là nous va mener à déboucher sur l'autonomisation à la fois des jeunes, à la fois des femmes. Il faut compter avec elles, parce qu'elles sont nos mamans, parce qu'elles sont celles qui nous ont éduquées, parce qu'elles sont celles qui peuvent réellement impulser cette tête dynamique. Et elles sont celles qui donnent la vie, et par conséquent elles ont, on va dire, un pouvoir de plus par rapport à l'homme. Je ne dirai pas non. Alors, on va revenir sur les jeunes. Vous avez dit, les jeunes surtout doivent entreprendre, en un mot. Alors, je suis jeune, je souhaite entreprendre et j'ai un projet. Comment ces journées vont-elles m'aider à atteindre mes objectifs ? Très bien. Alors, ces journées vont-elles permettre d'atteindre ce petit site à plusieurs niveaux. On va commencer par le commencement. Le principal challenge, lorsqu'on est jeune et qu'on veut se lancer, c'est de pouvoir passer de l'informel au formel. Bon, là-bas, c'est même un autre, un échelle un peu important, mais d'abord, il y a l'idée. Comment arriver à passer de l'idée au projet ? Très bien. Le projet à l'entreprise, l'entreprise au succès. C'est exactement ça. C'est tout un parcours. Donc, lorsqu'on veut passer de l'idée au projet, c'est ça l'avantage, justement, comme je l'ai dit, que c'est les journées qui vont réunir l'ensemble des acteurs. C'est vraiment ça la question. Comment passer de l'idée au projet ? Du projet à l'entreprise, on aura présents, durant ces journées-là, les incubateurs. Ces incubateurs vont justement permettre d'accompagner les jeunes, de les préparer justement à comment structurer une idée, de comment concevoir son idée pour en faire un projet, pour en faire une solution, pour un marché. Et une fois qu'on a ces jeunes qui ont fait ce parcours-là, n'est-ce pas, pour arriver à avoir une idée qui peut devenir une entreprise, il y aura la partie gouvernementale, avec toutes les solutions gouvernementales qui sont mises en place pour pouvoir favoriser l'autonomisation des jeunes. Et ils auront donc un panel d'opportunités qui seront offerts à eux, non seulement en termes de partenariat, en termes de relationnel, en termes de réseau, en termes d'expérience, d'expérience, des erreurs que moi j'ai commises, que je ne voudrais pas que les autres commettent. Donc c'est vraiment cet environnement-là qu'on va leur offrir, à ces jeunes qui vont prendre part à cette activité. Très bien. Et une fois que tout ça est terminé, il y a la possibilité, pour d'autres acteurs également, donc on parlait des TPE, des PME, qui ont besoin d'un second souffle, qui ont besoin de plus de relations, qui ont besoin de marcher. Donc tout l'écosystème sera mis en place pour leur permettre de discuter directement avec les interlocuteurs cibles et sortir de là avec des solutions probantes pour leur business. Alors très rapidement, parce qu'il nous reste quelques minutes, un dernier mot à l'endroit de ces journées. Très rapidement. Alors si on peut dire un dernier mot à l'endroit de ces journées, c'est de mettre en évidence le fait que ces journées sont particulières, sont spéciales, parce que c'est un des premiers événements qui va réellement fédérer l'ensemble des acteurs, fédérer, mobiliser l'ensemble des acteurs. Alors ce n'est pas seulement un espace de discussion, c'est surtout un espace de réflexion, un cadre indiqué pour réfléchir, bâtir ensemble cet écosystème entrepreneurial qui permettra justement au Gabon de cheminer vers son développement. Et donc l'ensemble des acteurs est vivement attendu, les jeunes, les femmes, tout le monde est attendu, du 4 au 6, du côté des Sasa, justement pour ces journées. Et ensemble, on va discuter et travailler à faire du Gabon un pays digne d'envie. D'accord, ce mot a le mérite d'être clair. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Partagé, merci beaucoup de nous avoir invité. Je rappelle que nous étions en compagnie de Thierry Fresnel-Mombundu, il est porte-parole des journées scientifiques et professionnelles sur l'entrepreneuriat. Nous avons échangé sur ces journées qui se tiendront du 4 au 6 juillet 2024 sous le thème « Cataliser la transition économique nationale ». Sur ce, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite au programme sur Gabon24. – Sous-titrage Société Radio-Canada –